Moi je suis Marie-Vonne Gaillard, je suis spécialiste de la littérature jeunesse depuis 23 ans, en tant que libraire spécialisée jeunesse d'abord, puis maintenant en tant qu'animatrice et formatrice. Et je fais partie de l'association qui s'appelle l'association Les Monomades, qui est basée dans le Tarn-et-Garonne. Et nous avons demandé fin 2011 une subvention au Fonds Social Européen pour être soutenus dans un projet qu'on avait envie de développer. Et on a obtenu une réponse positive du FSE, du Fonds Social Européen, qui a accepté de soutenir notre action, à savoir des animations en direction des enfants, pour leur faire prendre conscience des stéréotypes sexistes qui sont présents dans les albums de jeunesse. Stéréotypes sexistes masculins ou féminins. Mais c'est vrai que de toute façon, on sait qu'il y a beaucoup plus de stéréotypes féminins et beaucoup plus présents dans les albums. D'une façon générale, on peut dire qu'à la fois quantitativement et qualitativement, la femme ou la fille est minorée dans les albums de jeunesse aujourd'hui. Donc, essayez de faire prendre conscience de ça, essayez de faire prendre des images stéréotypées qui sont très présentes encore dans les albums de jeunesse, soit dans le texte, soit dans les illustrations, et leur faire découvrir aussi des albums plus ouverts. plus ouverts, avec des représentations plus ouvertes que celles dont je parlais d'abord, qui sont stéréotypées. Normalement des enfants, quelquefois aussi, ça dépend des groupes, ça dépend de l'âge aussi. Ils ont plus souvent conscience en CM2, CM1 par exemple, qu'en CE1 ou en CPO, là, ils n'ont pas du tout de recul, pas du tout de perception de ce que c'est, ou ça ne les gêne pas. Par exemple, quand je montre les photos sur ces livres dans les grandes surfaces, où on voit des piles pour les garçons, des piles pour les filles, avec une pile pour les garçons sur montée d'un panneau, garçons de cul, et tous les documentaires regroupés là, puis à côté une pile pour les filles toute rose, où il n'y a aucun documentaire, ça choque beaucoup les grands, alors que les petits, je les entends dire « Ah mais c'est bien, parce que comme ça, quand on est une fille, on sait où il faut prendre notre livre, et quand on est un garçon, on sait où il faut prendre notre livre ». Donc là, ça nécessite beaucoup plus, vis-à-vis des petits, de déconstruire cette perception, de leur montrer, de leur dire qu'il n'y a pas des livres pour filles et des livres pour garçons, que de dire aux filles à travers ces filles que les documentaires sont pour les garçons, c'est quand même incroyable, et qu'on ne va pas le faire. Voilà, donc il y a beaucoup de choses, de toute façon, au niveau de la perception. Et je remarque aussi qu'ils ont plus la perception des stéréotypes les concernant eux, enfants, c'est-à-dire qu'ils ont bien conscience, les filles par exemple, qu'elles n'ont pas envie, qu'on leur dise qu'elles sont des garçons manqués, c'est le grimpe aux armes, ou c'est le jeu au foot, ou les garçons aussi, ils ont conscience de ça, ils ont une envie instinctive d'égalité. Alors que si on leur montre des stéréotypes concernant des adultes, avec les rôles très, très, quelquefois très différents, des femmes et des hommes dans la famille, au sein de la famille, là du coup c'est un petit peu plus difficile la prise de conscience, parce que, bon, tout dépend de ce qu'ils vivent à la maison, mais il y a un petit peu plus de travail pour eux, enfin, il y a un petit peu plus de choses à faire pour qu'ils prennent conscience que les situations ne sont pas forcément égalitaires, pour les hommes et les femmes, dans la famille par exemple, ou au travail, ou dans la société en général. Ou alors on discute, et en lisant des livres, ils prennent conscience, ils disent volontiers. Ce livre-là, Mardurose par exemple, ça fait écho tout de suite, cette petite fille qui dit qu'elle aime le noir et qu'elle déteste le rose, et qui dit aussi qu'elle voit bien des petits garçons autour d'elle qui se font rabrouer parce qu'eux, ils sont trop sensibles, ou parce qu'on dit qu'ils sont trop sensibles, ou parce qu'ils aiment prendre des fleurs, ou qu'ils aiment le rose, ou qu'ils aiment jouer à la poupée. Voilà, donc là, dans cet album, une expression de... la revendication de la part d'enfants d'être eux-mêmes, qui ne doit pas être soumis à des stéréotypes. Et on parle de liberté de chacun. Après, pour le... Au niveau des vécu familiaux, Akeli Cochon, c'est un excellent album pour l'apporter. On vient d'en faire la lecture, vous avez vu le silence qui a suivi. Il était éloquent. Il y a un livre qui est très beau, un album qui est très beau, qui est paru il y a peu de temps, c'est Brindy, aussi, de Rémi Cochon, et qui parle d'une petite fille qui va être obligée, enfin, qui va être obligée, oui, dans son milieu familial, de passer par la boxe, par la bagarre, vraiment d'une façon concrète, concrétisée par la boxe, pour gagner la possibilité de ne plus être celle qui fait toutes les tâches ménagères parce qu'elle est la seule fille de la maison. Mais c'est un album magnifique. Ce que j'arrive à dire quelquefois, mais je ne peux pas non plus leur asséner énormément de choses, mais quand je leur montre que dans les albums, on montre moins les filles de façon valorisante ou moins en nombre, je leur dis que ça a des conséquences sur ce que finalement, on finit par avoir dans la tête ou dans le cœur, quand on est une petite fille ou un petit garçon, c'est-à-dire les petites filles manquent dans la littérature jeunesse, aujourd'hui, de modèles valorisants, qui leur ont, et je crois que dans les manuels scolaires, c'est la même chose, qui leur diraient qu'elles peuvent devenir astronautes, qu'elles peuvent devenir peintres, qu'elles peuvent devenir conduire des engins sur des chantiers sans pour autant perdre la féminité, qu'elles peuvent devenir chercheuses, des grandes scientifiques, mais il y a peu tous ces rôles valorisés, si bien qu'on ne montre pas. Une invitation, une séance comme ça, c'est une invitation à réfléchir un peu sur tout ça, réfléchir par soi-même, c'est imposer des modèles de l'extérieur, gagner d'être soi-même, tous les petits garçons sont différents, toutes les petites filles sont différentes, et c'est vrai que tous les enfants sont différents, c'est ça qu'il faudrait dire, et ce serait bien de les laisser se développer.